Bonjour! À la section 2.4, page 51, on va voir comment trouver l'image produite par un miroir courbe en utilisant les trois rayons principaux qu'on a vus à la section précédente. Le but, ça va être de déterminer pour une situation donnée, les quatre caractéristiques de l'image, c'est-à-dire la nature, son sens, sa grandeur et sa position. Donc, activité cadre, on va faire plusieurs exemples. On va commencer avec le miroir concave. Tu vas maintenant tracer les trois rayons principaux issus d'une flèche objet lumineuse. Donc, l'objet, ça va toujours être la flèche qui se trouve à gauche. N'oubliez pas, on dessine une flèche pour l'objet, mais l'objet, ça peut être n'importe quoi. C'est ce qui est observé dans le système optique. Donc, si, par exemple, c'est vous qui vous observez, votre corps, c'est l'objet. C'est représenté par la flèche, mais la flèche, c'est juste un symbole. La flèche objet, c'est juste un symbole. Ça peut représenter votre corps, c'est vous qui êtes devant un miroir. Ou, par exemple, ça peut être juste votre visage. Si, par exemple, vous regardez le visage dans un miroir gros sang, qui, justement, est un miroir concave, bien, l'objet, ça serait votre visage. Mais, plutôt que de dessiner votre visage, là, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une flèche. Pourquoi on fait une flèche? Parce que la flèche, elle a une taille, et elle a un sens. Dans le fond, c'est ça qui va nous permettre de savoir si l'image est droite ou inversée, puis si elle est rapetissée, agrandie ou de la même taille. Alors, on nous demande, dans chacune des figures qui va suivre, on trace les trois rayons principaux issus de la flèche, symbolisant l'objet. Donc, on va toujours, en fait, partir le rayon incident du haut de la flèche. Le point de croisement des rayons réfléchis te permettra d'identifier la position de l'image. Comme le pied de la flèche objet est situé sur l'axe principal, l'image du pied de la flèche sera aussi sur l'axe principal. On va vous faire un exemple de ça, vous allez voir. Le premier tracé de rayon a déjà été complété pour que vous compreniez quoi faire. En passant, ça se peut qu'un des trois rayons soit impossible à tracer, donc à ce moment-là, on peut juste s'accommoder avec deux, les deux rayons restants. Alors, voyons l'exemple numéro 2A. Alors, vous avez l'objet qui est à gauche, la flèche jaune. Et là, le but est de trouver l'image qui est produite par le miroir concave de cet objet-là. On trace les trois rayons principaux. Le premier, c'est lui qui est dessiné en jaune. Alors, c'est lui qui est étiqueté par le chiffre 1, ici. Alors, le premier rayon principal, c'est le rayon arrive parallèle à l'axe optique. Ce rayon-là va converger, dans le cas d'un miroir concave, le rayon va converger en passant par le foyer. OK? Premier rayon principal. Deuxième rayon principal, on le part, lui aussi, du bout de la flèche. On va toujours partir les rayons du bout de la flèche, du bout de la flèche objet. Le deuxième rayon principal, c'est celui qui passe par le foyer. Si on passe par le foyer, on va ressortir, on va être réfléchi parallèle à l'axe principal. Ça, c'est le deuxième. Déjà, avec ces deux rayons-là, vous savez où est l'image. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin de trois rayons, en fait, pour trouver une image. On en a besoin de seulement deux. Parce qu'il y a l'idée, c'est qu'on a besoin d'un croisement. Donc, dès qu'on a deux rayons, on peut avoir un croisement. Alors, vous voyez que le croisement va se produire au point qui est ici. Et, donc, à ce point-là, le point ici, le point de croisement, c'est là que va se faire l'image, dans le fond, du point où on a parti les rayons, c'est-à-dire le haut de l'objet. OK? Fait que du haut, c'est l'image. Donc, encore une fois, supposons que l'objet, c'est votre tête, par exemple. OK? Vous regardez dans un miroir. Fait que le haut de la flèche, c'est comme le sommet de votre tête. Alors, dans le fond, le point, le point qui est ici, c'est comme l'image du sommet de votre tête va se faire à cet endroit-là. OK? Et, comme on avait dit, juste dans le paragraphe précédent, vu que l'objet se trouve directement que les deux premiers rayons, OK? C'est-à-dire ici. OK? Quand vous tracez les trois rayons, ils devraient converger exactement au même endroit. Ça se peut qu'en pratique, ils ne convergent pas exactement au bon endroit. Souvent, c'est à cause d'une erreur de précision dans votre tracé. Si votre tracé est parfait, les trois rayons vont converger exactement au même endroit. Fait que, dans le fond, le but de tout ça, c'est de tracer l'image ici. D'abord, la nature. La nature, réelle ou virtuelle. Alors, c'est simple. Lorsqu'on a une convergence de vrais rayons, lorsque les rayons se croisent vraiment, pour former l'image, c'est une image réelle. C'est le cas ici. Les trois rayons, un, deux et trois, ils convergent, ils se croisent, ça donne une image réelle. Si ce sont des prolongements de rayons qui se croisent, on verra un exemple de ça dans un instant, là, c'est une image virtuelle. En fait, une autre façon aussi de le voir, dès que l'image se produit devant le miroir, ça veut dire que c'est des vrais rayons, devant le miroir, ça va être une image réelle. Puis si l'image se produit derrière le miroir, ça va être une image virtuelle. Donc, ici, on a affaire à une image réelle. Ensuite, par rapport à sa taille, on peut mesurer sa taille exactement, mais si on veut juste généraliser, de façon, on veut juste dire, de façon générale, est-ce qu'elle va être, dans cette situation-ci, est-ce qu'elle est rapetissée, agrandie, ou de la même taille? Alors là, si on compare l'image et l'objet, c'est évident que l'image est réduite, rapetissée. Ensuite, son sens, clairement, le sens est inversé. Ça veut dire que si, dans le fond, l'objet, ça représente votre visage, puis vous regardez à travers un miroir grossissant, qui est un miroir concave, à cette distance-là, vous allez voir votre visage à l'envers. C'est vraiment ça que ça veut dire. Votre visage, vous allez le voir à l'envers. Ça, c'est ce que vous allez voir, si vous êtes loin du miroir. Normalement, quand on utilise un miroir grossissant, il faut mettre le miroir proche du visage, pour voir une image droite. mais si vous avez un miroir grossissant à la maison, vous pouvez l'essayer. Éloignez-le. Regardez-vous de loin. Éloignez-le de plusieurs mètres de distance, puis regardez-vous de loin, vous allez voir à l'envers. Une autre façon, si jamais vous n'avez pas de miroir grossissant, utilisez une cuillère. Comme je disais, une cuillère métallique. Regardez l'intérieur de la cuillère, qui est une surface concave, puis regardez-vous de loin, avec cette cuillère-là. Vous allez voir, on voit à l'envers. Ça, c'est ce qu'on peut... Pour le comprendre, pourquoi est-ce que ça donne une image à l'envers, le dessin qu'on vient de faire, c'est une forme d'explication. Ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'un miroir concave, quand je regarde un objet de loin, pourquoi est-ce que je le vois à l'envers? C'est à cause de ça, à cause de ce qu'on vient de faire. Ça, c'est une façon de l'expliquer, de façon visuelle. Et la dernière caractéristique, c'est la position de l'image. Donc ici, c'est juste de remarquer que... Encore une fois, on pourrait aller mesurer précisément sa position. La position est toujours définie par rapport au sommet du miroir. Donc on pourrait aller chercher la distance ici. Alors ça, ça nous donnerait sa position exacte. Mais là, on veut juste l'écrire de façon générale. Alors de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que l'image se trouve entre le centre de courbure et le foyer du miroir. Tout simplement. Entre le centre de courbure et le foyer du miroir. Ça fait que ça, c'est les caractéristiques de l'image qu'on obtient lorsqu'on a un miroir concave et que l'objet est placé au-delà du centre de courbure du miroir. OK? Ça, c'est la première situation. C'est celle qu'on vient de faire. Donc le centre de courbure est ici. Puis là, on est au-delà du centre de courbure. Ça veut dire qu'on est encore plus loin du miroir que le centre de courbure. OK? Donc l'objet est très loin du miroir. Là, maintenant, ce qu'on va faire aux situations B, c'est qu'on va rapprocher l'objet. On va le rapprocher de façon à ce qu'il soit sur le centre de courbure. Pile sur le centre de courbure. Comme vous voyez sur la figure. Fait que c'est ça la logique. C'est qu'à chaque cas, on va toujours rapprocher de plus en plus l'objet pour voir les différentes situations possibles. Donc, encore une fois, on va tracer les rayons principaux qui vont émaner du haut du sommet de l'objet, la pointe de la flèche. En passant, on nous dit ici que le rayon numéro 3 est impossible à tracer. Donc celui qui partirait dans le sens qui irait vers vers le centre de courbure, on ne peut pas le tracer. Si on voulait le tracer, regardez ce que ça ferait. On partirait du haut de l'objet ici puis on irait directement vers le centre de courbure. Fait que ça, ça serait notre rayon ici. Ce rayon-là, comme vous voyez, il ne frappe même pas le miroir. Il ne touche pas le miroir. Donc, il n'est pas réfléchi par le miroir. Fait qu'il n'est pas... On ne peut pas s'en servir, tout simplement. Mais, comme on disait tout à l'heure, on a juste besoin de deux rayons de toute façon pour trouver une jonction et donc trouver une image. Donc, ultimement, on n'en a pas vraiment besoin. On peut se satisfaire des rayons 1 et 2. Donc, je vais vous laisser travailler ces exercices-là. Donc, tracez le rayon principal 1 et le rayon principal 2. Ensuite, trouvez le point de jonction. Ça va vous donner l'image. Et trouvez les quatre caractéristiques de cette image-là. Écrivez-les en dessous de la figure. Et vous allez faire ensuite la même chose pour les situations C, D, E et F. Lorsque vous aurez terminé ça, vous pourrez aller au tableau de conclusion qui se trouve à la page 54. Et là, vous allez résumer tous les... tous les... les réponses que vous avez trouvées dans les différentes... dans les différentes situations. Donc, je vous laisse travailler ça. Et c'est vraiment important que vous le travaillez par vous-même avant de regarder les corriger. N'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, forgeronne. C'est extrêmement important que vous le fassiez d'abord. Fait que... Travaillez ça. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez prendre la prochaine vidéo pour vérifier vos... vos tracés et vos réponses. Sous-titrage ST' 501